bienvenue à baguette records ça commence presque à devenir un passage obligé de fin d'année sur la chaîne vu que ça va être la troisième fois consécutive que je me prête à l'exercice mais j'aime bien ce format ça me permet de revenir sur l'année qui s'est écoulée et aussi éprouvant psychologiquement que puisse être l'élaboration d'un top ben je dois bien avouer que c'est aussi très drôle à faire je tiens d'ailleurs à remercier tout particulièrement mes chers snapchateurs qui se sont assurés que je n'oublie pas des albums dans mon listing de pré top oui parce que ça peut avoir l'air facile comme ça de faire un top sur une année mais allez vous rappeler de ce qui est sorti en janvier aussi bon que ça ait pu être moi je peux pas j'ai l'impression que c'est sorti à deux ans le machin j'y pense même plus je vous propose donc de nous lancer dans cette rétrospective d'album de 2017 sous la forme cette fois d'un top 20 mais s'il vous plaît ne ragez pas il y en a qui vont rager en commentaire c'est toujours comme ça mais pitié n'oubliez pas que ce top est subjectif et a pour seul but de vous présenter les albums qui m'ont marqué personnellement cette année et de vous faire découvrir quelques galettes que vous avez pu manquer mais bon fatalement vous n'allez pas y retrouver tous les albums que vous avez écouté et aimé un mais c'est un top 20 et de toute façon j'ai pas tout écouté mais avant de commencer le décompte voici une petite liste d'albums d'artistes que j'attendais pas mal cette année et qui m'ont plutôt déçu c'est pas que c'est des albums atroces mais voilà vous les trouverez pas dans la suite de la vidéo donc c'est pas la peine de les chercher premièrement on n'aura pas humans de gorillaz qui m'a pas mal hypé au départ mais je pense que je voulais surtout désespérément une nouvelle galette du groupe et au final bah aucun des titres ne m'a vraiment fortement marqué sur le long terme je l'ai pas réécouté j'en ai pas ressenti le besoin les titres sont pas accrochés à ma peau en fait donc moi je suis plutôt déçu alors les killers avec wonderful wonderful alors c'est aussi un album que j'ai trouvé assez fade mais bon les killers en dehors de quelques singles et parts j'ai jamais trop accroché malgré mes tentatives et c'est pas cet album de toute évidence qui aura inversé la tendance alors on va aussi retrouver you too avec leur cd song for experience qu'ils ont eu la politesse de ne pas directement balancer sur nos portables sans nos consentements cette fois merci pour ça à la limite un autre album qui ne m'a pas marqué c'est automaton de jamie roquai mais là c'est pareil j'ai jamais été un grand fan et la seule fois où j'ai pu le voir en concert j'ai trouvé ça d'un ennui abyssal donc je pense que c'est surtout pas mon truc lord avec mélodrama à cet album je ne sais même plus les titres qu'il ya dessus c'est con parce que j'espérais qu'elle prouverait que c'était pas une one shot girl alors bon vu que cet album a quand même eu du succès on va sûrement encore la voir tant mieux pour elle mais ouais moi personnellement j'ai pas été transporté par ce cd on va aussi retrouver dépêche mode avec spirit alors celui là je voulais vraiment le kiffer mais c'est pas que je les trouvais atroces à écouter mais je trouve qu'il y avait mieux à faire en 2017 que d'écouter ce cd donc je suis pas revenu souvent dessus même pas du tout en fait j'ai dû l'écouter deux fois le truc ensuite on va retrouver everything now dark at fire qui pour moi avait à peu près le même problème que les killers c'est un album que j'ai trouvé assez fade et j'ai pas du tout réussi à me plonger dedans alors j'ai peut-être raté un truc je sais pas mais moi j'ai pas accroché et enfin en dernière position de ma liste des pétards mouillés on va retrouver heaven upside down de marilyn manson en même temps j'ai presque envie de dire même pas je l'ai pas trouvé mauvais table mais c'est vrai que manson il fait partie de ces artistes que j'ai envie de kiffer mais qui me servent des albums que j'écoute deux trois fois et qui finissent par prendre la poussière sur une étagère enfin c'est une façon de parler parce que je l'ai même pas acheté celui là mais arrêtons ici avec les ondes négatives pour nous concentrer sur le positif en entrant dans mon top 2017 qui est initié par le nouvel album de noël galaguer who built the moon sorti le 24 novembre alors celui là il est un peu casse gueule parce que j'ai failli ne pas le mettre dans le top déjà parce qu'il est sorti il y a seulement un peu plus d'un mois que je l'ai pas trouvé non plus hyper transcendantale mais c'est vrai que je l'écoute pas mal il est assez riche en sonorités et il a quand même à mon avis sa place dans mon top mais voilà en 20e quoi on reste en grande bretagne encore un petit échelon avec l'album de pop de ed shiran divide qui est pour moi le meilleur album de musique pop de l'année surtout que un des problèmes principaux que j'avais avec le rouquin sur ses productions précédentes c'était qu'au niveau de la prod c'était trop symphonique électro sur produit et là on n'est quand même plus sur de la guitare acoustique sur pas mal de titres bon les instrus sont pas mal enrichi mais ouais les mélodies sont très catchy et on est plus proche de ce qu'aide fait le mieux au final donc j'ai apprécié cet album bon là par contre on va se casser carrément de l'autre côté de l'atlantique au brésil pour parler de machine messiah du groupe de métal sépultura qui pour le coup est loin d'être similaire à ce que fait ed shiran mais j'ai particulièrement aimé cet album parce que j'ai trouvé que le groupe prenait plus de le temps de construire des titres plus progressifs d'ailleurs cd est un album concept ce qui donne un truc assez riche et c'est vrai que j'aime beaucoup tendance qu'il ya en ce moment au niveau des groupes de thrash metal à faire des trucs progressifs et chiadés dans la construction c'est aussi ce qu'avait fait vector avec terminal redux l'année dernière par exemple parce que bah ça gomme les défauts que j'ai tendance à trouver chez les vrais groupes de prog comme dream theater qui sont archi cheesy quoi donc web excellente galette cheesy galette en fait je fais de la cuisine ici moi pour rester un peu dans l'ambiance prog bien que pas mal plus stoner je vais vous parler de sleeping through the war du groupe nage villois all them witches un album qui est juste succulent de stoner rock avec des mélodies en thème une ambiance archi emboutante guitare basses batterie chant il n'y a rien à redire d'ailleurs comment j'ai fait pour le mettre en dix septième position je suis vraiment un connard moi dans la vie parfois il faut aussi écouter des trucs qui vous sortent complètement de votre zone de confort des trucs archi expérimentaux qui vont vous faire découvrir des sonorités auxquelles vous n'auriez jamais pu penser avec votre créativité de troglodyte et la bonne nouvelle bah c'est qu'en france on déborde de gens comme ça qui sont hyper talentueux qui vous offre ce genre de truc comme gauthier serre avec son projet igor et notamment son album de 2017 savage sinusoïde qui mélange plus black metal de dernière catégorie à de la musique baroque super épique sur des sonorités électro de trip hop empoulé le tout dans une construction hyper déstabilisante et déstructuré en bref un très bon album mais dans la vie il faut aussi savoir apprécier des jolies mélodies chaudes et rassurantes et dans ce domaine là bah ça fait plusieurs années que le groupe de country zack brown band c'est pour moi la référence je vous ai déjà parlé de leurs deux derniers albums mais leur nouvelle galette welcome home me fait clairement pas changer d'avis si vous osez penser en fait que la country n'est qu'une musique d'attardés manteaux vivant dans le désert américain il faut tu délire des mandarines génocidaires comme chef politique je vous somme d'écouter du zack brown band tout de suite alors je sais que certains vont se dire oh là là il fait genre il écoute du rap le mec mais en fait il est resté sur I am il vit dans les années 90 il est à côté de son temps blabla alors déjà ce que je vous répondrai dans ce cas là c'est d'aller bien vous faire en c***** par johnny sins et qu'en plus vous n'avez même pas vu la suite de mon top il y a aussi du rap français plus moderne SPOILER c'est juste Aurel-san mais mais ferme ta gueule je ne te permets pas comment ça tu ne me permets pas t'es une t'es ma création non si non non oui bref Révolution de I am c'est un album que j'ai apprécié et si ça fait de moi un vieux con qui écoute que du rap old school et du rock et ben je m'en fous c'est toujours mieux que d'écouter du Jul et de me fringuer comme PNL je vous emmerde et vu que je suis un vieux con et bien je dois avouer que quand un groupe anglais sort un album emprunt de nostalgie aux sonorités à mi-chemin entre le rock psychédélique de Tempala et les Beatles j'ai tendance à accrocher assez violemment donc forcément le nouvel album de Temples, Volcano, avait toutes les prérogatives pour me plaire et on va pas se mentir, c'est une réussite alors je sais pas si c'est un album qui a vraiment la force et l'identité suffisante pour s'imposer comme un album principal de rock psychédélique des années 2010 et si on ne s'en souviendra pas simplement comme une sorte de béquille entre deux albums de Tempala mais quand même un album plutôt très cool à écouter dans le train quand vous avez les beaux paysages de la France qui s'affichent devant vous en HD le groupe avait fait une entrée très entendue sur la scène rock internationale en 2014 avec son premier album et on va pas se mentir, Royal Bomb était attendu au tournant en 2017 et là où un autre groupe aurait pu partir sur une démarche inattendue et différente de son premier album de peur aussi de décevoir et de sortir juste un CD rempli de phase B le Saint-Royal a lui décidé de faire exactement l'inverse et de proposer How Did We Get So Dark une galette très similaire en fait à sa première production avec des riffs très directs et que dire, bah ça fonctionne, ça passe très bien dans le bar irlandais qui est à côté de chez toi dans ta bagnole quand tu conduis et tu peux rajouter un paquet de ces titres dans ta playlist de dimanche soir D'ailleurs, en parlant de dimanche soir, si vous jouez Camtard, Ultra Vomite à exactement 23h59 et 48 secondes le camion démarre en 2018 Quel est le rapport ? J'essaie d'avoir l'air jeune, donc je mets des mèmes dans mes vidéos C'est pour contrebalancer avec l'effet PNL Joule en fait Et aussi, bah je comptais vous parler de Ultra Vomite parce que, bah, faut aussi dire que la parodie musicale c'est un art très tatillon et s'il y a un groupe en France qui a toujours été relativement bon dans ce domaine même s'il s'est cantonné au départ aux parodies en mode gros death metal trop violent, t'as vu et qui nous a fait cadeau cette année d'un album qui est une putain de sucrerie c'est clairement Ultra Vomite avec Panzer Surprise Alors, dans la lignée de Objective Tunes, le groupe se lance encore une fois dans la parodie de style de métal plus mainstream et c'est tellement bon Il est même plus abouti que l'album précédent à mon sens avec les parodies de Rammstein, Gojira, du heavy metal et plein d'autres trucs c'est vraiment à écouter D'ailleurs, là, on est entré dans le top 10 Donc, tout ce qui vient, je vous commande de l'écouter Vous n'avez même pas le choix Donc, comme je pense qu'il est important d'être original dans la vie en tant que mâle hétéro cisgenre blanc habitant en France et de surcroît à la campagne et en grandit dans les années 90 et 2000 bah, j'ai bien aimé l'album de Orelsan, La fête est finie Mais bon, c'est clair que déjà, à la base, Orelsan, c'est un artiste qui s'adresse assez directement à mon persona et ça fonctionne d'une part parce que l'album est très bon texte, instru et tout ça mais aussi parce que, bah, Orelsan, il est authentique et honnête avec ce CD Je pense pas qu'il se fout de notre gueule Du coup, on peut se connecter à ces textes et se sentir vraiment touché Ce qui est un aspect important dans la musique et notamment dans la musique que, personnellement, bah, j'aime Everything, Everything, c'est une joyeuse bande de lurons qui, déjà en 2015, m'avait bluffé avec Get to Heaven qui était un pur album de pop-rock électro très mélodique et riche sur voix de contre-ténor on ne peut plus volatil Et le résultat final était un truc tellement puissant que ne pas décevoir avec l'album suivant n'était pas une mince affaire Mais Fever Dream ne m'a, en effet, pas déçu Très très bon album que je vous conseille vivement On peut pas vraiment dire que la scène de musique reggaeton soit la scène la plus intéressante et surprenante de la planète Mais comme on dit, bah, il peut y avoir des perles partout Et ça fait un moment que j'ai repéré celle-ci Bon, c'était pas trop dur, hein, dans la mesure où c'est l'artiste avec le plus de récompenses en Amérique latine Il me semble, ou un truc comme ça N'empêche que les trois derniers albums de Cali Tressé sont vraiment des bombes atomiques Donc quand Residente a annoncé la sortie d'un album solo, la hype était présente en moi, hein, j'ai perdu les os sur le carrelage Et là où Cali Tressé s'était transformé au fil des années en un projet de hip-hop assez expérimental et passionnant Residente a décidé d'aller cette fois piocher à 100% dans l'expérimental C'est comme ça qu'on se retrouve avec un single de hip-hop espagnol dont l'instru est assuré par des chants gutturaux mongols Et dans lequel on se prend un bon gros solo de guitare saturée Et je vous rassure, hein, le reste de l'album ne déçoit pas une seule seconde Excellente galette Filez écouter Cali Tressé, Residente, c'est du super boulot Bon, après c'est en espagnol, donc c'est clair qu'il y a une petite frontière à passer Mais euh, si vous faites l'effort de la passer, vous serez très content dans votre vie Donc dans la même veine que le speech sur l'originalité de ma personne pour Aurel San, bah il faut aussi bien avouer que Stupéflip c'est un groupe qui m'a suivi pendant un moment Et même si je sais que Stupvirus est grandement critiqué, hein, parce que le groupe il présente des sonorités beaucoup plus mainstream, je trouve que c'est une véritable consécration personnellement Sans vouloir tomber dans la psychanalyse de comptoir, ce CD pour moi c'est un passage à l'âge adulte du groupe Je l'ai énormément écouté et ouais, il a largement sa place dans mon top J'ai déjà longuement parlé du nouvel album des Foo Fighters, Concrete & Gold, donc je vais pas m'étaler trop longtemps sur le sujet Mais Dave Brawl ne me décevra jamais, vous le savez En plus, maintenant, il est toujours à mes côtés Vous voyez là-bas ? C'est lui ! Et sur ma veste là-bas, c'est lui aussi ! Partout, partout La grosse surprise à laquelle je m'attendais pas, par contre, cette année, c'était de vraiment kiffer le premier album solo de Liam Gallagher, As You Were Que je trouve franchement génial Et en ce qui me concerne, je pense qu'il vaut mieux éviter de comparer d'un album de Noël à celui de son frère Sinon je pense que Who Bleed The Moon se serait retrouvé éjecté de mon top 20 Wall of Glass, Bold, For What It Worth, c'est un album très solide, les titres sont très accrocheurs et mélodieux La voix de Liam est à son meilleur depuis toujours Franchement, c'est un album qui s'élève à la hauteur d'un Morning Glory en termes de qualité Et j'ai été très surpris de vraiment kiffer cet album Parce que les projets précédents, Liam, notamment Billy High, ne m'avaient pas trop inspiré Mais là je dis un gros oui en fait Et si vous n'avez pas écouté l'album par pur rejet de Liam Gallagher, jetez vraiment une oreille sur Wall of Glass Ou sur le live de For What It Worth Et je pense que vous serez plusieurs à être agréablement surpris Vraiment Et si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous renvoie vers l'excellente chaîne du Méloman Qui a réalisé une vidéo sur cette thématique Lien dans la description Dans ma dernière vidéo, j'en ai hypé quelques-uns en vous disant que j'allais faire une vidéo sur Mastodon Et elle est toujours pas sortie Mais c'est simplement parce que je prévois pas seulement de parler de cette bombe qui a été Emperor of Sun Qui concrétise pour moi la place du groupe comme l'une des têtes les plus passionnantes de la scène métal internationale A côté de Gojira ou de Ghost Alors je sais que tout le monde est pas d'accord avec moi Mais au pire, je vous emmerde Concrètement Je veux dire, autant Once More on the Sun ou The Hunter était un peu moins cool que genre Crack the Sky qui est un chef d'oeuvre ultime Je t'aime Rasputin Autant Emperor of Sun est vraiment vraiment un super album que je vous conseille mille fois Mais donc, voilà, je vais faire un épisode disquaire sur le groupe Il y a vraiment trop de choses à dire Je veux vraiment faire découvrir ça aux personnes qui ne connaissent pas déjà Donc ouais, c'est en écriture longue Mais en écriture ça va arriver en 2018, je vous le promets Voilà Bon, alors c'est clair que mettre des high kicks dans les têtes des photographes en concert C'est pas vraiment le truc le plus sympatoche à faire Bon, on va essayer de ne pas nous laisser posséder par ces bons vieux social justice warriors qui dorment en nous Et garder l'oreille concentrée sur la musique Et Villains de Queen's of Sun Age est un très bon album Même s'il est pas aussi génialissime que Like Look Work C'est un excellent CD Et pour mon avis plus détaillé, il y a une vidéo sur la chaîne Tu devrais la trouver assez facilement Elle est pas très vieille Normalement ça devrait pas être trop difficile J'ai confiance en toi Vas-y Avant de dévoiler l'album qui se trouve en première position Il convient de faire un passage rapide par les mentions honorables de cette année 2017 Une mention pour les albums plutôt cool Mais absent de ce top parce que c'était pas un top 50 C'est parti Et enfin, on va conclure ce top avec mon album favori de l'année 2017 Annie Clark c'est une artiste vraiment passionnante Qui propose depuis maintenant plus de 10 ans un contenu très original Et je peux que vous commander de vous jeter telle des bêtes enragées sur sa discographie Guitariste de talent et pure rockstar Je veux dire, elle se tape même des mannequins Si ça c'est pas un comportement de rockstar En 2014, elle avait déjà tout pété avec l'album éponyme de son nom de scène, Saint-Vincent Je l'ai d'ailleurs découvert personnellement à l'occasion de la sortie de ce CD Qui m'a franchement laissé sur le cul tellement il était génial Un son très synthétique mais aussi très organique Mélodieux mais expérimental Des sons électroniques mais profondément rock What the fuck la meuf quoi Et cette année avec Mass Seduction, elle a d'office fait de cette année une bonne putain d'année Un album qui reste quand même moins exceptionnel à mon avis que Saint-Vincent Mais qui est tout de même la perle de l'année C'est clair et net Musique Voilà donc j'espère que je vous ai fait découvrir quelques albums sympas Et ou que je vous ai aidé à réaliser votre playlist de demain soir Bon maintenant on est 5000 sur la chaîne et 5000 ça commence à faire vraiment pas mal de monde Alors merci de me suivre J'ai pas été très productif sur la chaîne en 2017 Si on fait un petit retour et je crois qu'il y a peut-être 4 vidéos qui sont sorties Mais j'ai pris quelques dispositions pour pouvoir faire plus de vidéos Je vais me concentrer sur les épisodes du disquaire en 2018 Plus quelques autres surprises plus musicales de grosse envergure Que je vous prépare qui vous plairont j'espère Je tiens à remercier tous ceux qui ont partagé mes vidéos jusqu'à aujourd'hui Et si c'est pas déjà fait je vous invite à me rejoindre sur Facebook Où on est maintenant plus de 1000 Ou sur Instagram ou Snapchat Qui sont les réseaux où je suis le plus actif Donc je vous dis à plus et je vous souhaite une bonne année avec un peu d'avance Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz